Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble le quintet du dimanche 6 décembre 2020 qui se disputera sur l'hyporome de Paris-Vincennes. Avant toute chose, débriefons du quintet de la veille qui avait lieu sur l'hyporome de Vincennes toujours en ce vendredi soir. Fibule Dubvivier qui portait le numéro 4 s'impose d'une classe à la cote de 9,40€ tout de même. Top Prono et Turf Sélection indique le tiers s'écartait quintet plus dans le désordre lors de cette arrivée pas forcément évidente à déchiffrer. Du côté du concours de prono gratuit, la victoire revient à Fermix et Romero 1 qui marquent plus de 350 points au classement général et s'emparent du même coup de la première place du classement du jour. Déjà là, je suis un peu plus loin avec la troisième place obtenue avec 342 points, 50 au total. Bravo à tous les trois ! Allez, abordons maintenant le quintet plus du jour qui se disputera sur l'hyporome de Paris-Vincennes donc. La finale du Grand National du Trot, quatrième course de la première réunion du jour, mettra à l'honneur des compétiteurs d'âge de très grand âme. Sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, il y aura une magnifique bataille entre nos favoris et nous devrions assister à un magnifique spectacle. Elit Beaufour, le numéro 6, est un élève de la maison de Jean-Michel Bazir qui a préparé cette finale avec le plus grand soin. Deuxième au classement général, il vise à Victor aujourd'hui pour s'emparer du maillot jaune de leader et troster la première place du classement général du GNT 2020. Cruzeau et Donalema, le numéro 5, est un deuxième élève de la maison Bazir qui ne touche plus terre depuis qu'il a rejoint cet entraînement. Déférer les 4 pieds une nouvelle fois et enchaînant les bons résultats, avec l'aide de Nicolas Bazir, il doit terminer dans les 5 premiers. Django Dubocage, le numéro 8, est un cheval qui vient de s'imposer dans une étape du GNT sur l'hippodrome de Rouen-Mokanchi. Plaisant à cette occasion, s'il prend l'avantage dès le début de course, il peut aller très loin et le faire de bout en bout. Duel du GER, ce numéro 9 vient de compromettre ses chances au départ lors d'une récente opposition où il avait une première chance théorique. Déférer les antérieurs une nouvelle fois, il peut logiquement espérer l'emporter dans ce quinte et plus très ouvert à bon coup. Désir Castellet, le numéro 2, avec l'aide de Gabriele Guélormini qui le retrouve aujourd'hui, aura des fans s'il est planqué durant le parcours. Alinéa, le numéro 12, compliqué mais doué, peut largement espérer terminer dans les 5 premiers s'il dispose d'un bon parcours au trop. En cas de non partant, Double Gélinou, le numéro 1, qui est le moins riche de l'épreuve mais pas le moins doué, peut logiquement terminer dans les 5 premiers. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.